Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. Je sais, ça fait quelques semaines depuis que nous avons eu une nouvelle tâche, mais je suis ici maintenant pour vous présenter la deuxième partie de cette unité. Donc, vous savez que depuis les dernières semaines, vous avez travaillé sur la Première Guerre mondiale, et donc maintenant c'est le temps d'explorer l'événement après la Première Guerre mondiale qu'on étudie dans ce cours, qui est évidemment la Deuxième Guerre mondiale et tous les événements liés à ça. Donc aujourd'hui, on a deux objectifs vraiment à explorer. Premièrement, avec vous, je vais explorer le monde politique après la Première Guerre mondiale, parce qu'on sait que les politiques jouent un gros rôle dans les guerres. Et après ça, je vais prendre le temps à explorer avec vous avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on y va! Alors, pendant la dernière vidéo, je vous ai montré cette carte conceptuelle. Là, j'ai exploré avec vous comment que cette unité fonctionne pour les guerres révolutionnaires. On sait qu'on voit trois guerres. Donc, vous avez déjà eu la chance d'explorer la Première Guerre mondiale. Ne commencez pas cette partie avant que vous avez fini tous les parties avant. Donc, vous avez des activités à compléter avant ceci. Donc, quand vous avez fini toutes ces activités, maintenant, on va passer à partie 2 pour la Deuxième Guerre mondiale et aussi, on a l'Holocauste. L'Holocauste est dans une vidéo séparée créée par Madame Davidson. OK? Et de là, on a une nouvelle activité que vous allez faire. Maintenant, ce n'est pas nécessairement un projet de recherche. C'est un projet, oui, de recherche, mais sur une chose spécifique. Madame Davidson va l'expliquer pendant son vidéo parce que c'est lié à l'Holocauste. La semaine prochaine, les amis, je vais vous parler un petit peu de la Guerre froide. Il n'y a pas vraiment de tâches associées avec la Guerre froide, mais je vais vous donner des suggestions pour les documentaires parce que la Guerre froide est quelque chose de super intéressante qui a encore un gros impact sur notre monde aujourd'hui. Donc, les amis, la Deuxième Guerre mondiale, on avance un peu dans l'histoire. On sait que la Première Guerre mondiale a fini avant 1920. Donc, on a une petite période. On appelle ça les années 20 où c'est genre les Roaring Twenties. C'est des années folles. C'est le fun. Il y a beaucoup de richesses. Mais il y a des places dans le monde où on retrouve moins de richesses. Et on sait qu'après les années folles des années 20, on a les années 30 où nous avons la Grande Dépression, où nous avons des gros problèmes économiques dans le monde. Et par la fin des années 30, en 1939, on a le début de la Deuxième Guerre mondiale. Juste comme la Première Guerre mondiale implique plusieurs pays dans le monde, Deuxième Guerre mondiale est même plus une guerre totale qui incorpore tellement d'éléments de la société. Alors, je vous avais montré cette image la dernière fois pour la Première Guerre mondiale parce que c'est une excellente transition à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant ces 20 ans, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on sait que l'Allemagne a été forcée de signer un traité de paix. Mais, si vous vous en souvenez, vous savez que ce traité s'appelle le traité de Versailles. Le traité de Versailles était considéré très horrible pour l'Allemagne. Les conditions étaient extrêmement strictes. On sait qu'ils ont été forcés de repayer des milliards de dollars à cause de la guerre. Ils ont été blâmés pour avoir causé la guerre seuls. Ils ont été forcés à limiter leurs armées, à limiter leur production militaire, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois qui ont été renforcées sur l'Allemagne, qui a forcé l'Allemagne d'être dans une condition très mauvaise à la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour environ 15 ans, l'Allemagne est en grosse dépression. Donc, c'est un temps d'extrême pauvreté. Les personnes ont faim. Si vous vous en souvenez, pendant la Révolution française, nous avons parlé de cette idée-là que quand les personnes ont faim, souvent, on fait des mauvaises décisions. Et quand nous avons faim, on ne pense pas. Et la Deuxième Guerre mondiale est un autre excellent exemple où nous voyons qu'est-ce que les personnes font dans des situations extrêmes. On sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit notre monsieur Adolf Hitler, qui devient une personne reconnue en histoire pour avoir fait des choses absolument horribles. On sait que le peuple Allemagne a choisi cette personne comme leur chef. Oui, il y a des personnes qui ne réalisaient pas les extrêmes qui allaient venir avec ce choix. Il y en a d'autres qui l'ont réalisé. C'est très important de réaliser, les amis, les conditions en Allemagne, dans le temps qu'ils ont choisi Hitler comme leur chef, étaient absolument horribles. Et donc, je vous montre cette bande annonce qui est sortie, qu'après le traité de Versailles, après toute la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de fierté, le peuple Allemagne, the German people, commence à penser à ce concept de revanche. On sait que cette idée qu'on ne peut pas complètement blâmer un pays pour un événement, qu'on sait qu'a incorporé plusieurs pays pendant la Première Guerre mondiale, mais on sait que le traité de Versailles a vraiment seulement, en total, blâmé l'Allemagne. Donc, le futur de l'Allemagne, on revient à ce concept de la revanche qui ressort, oui, est lié absolument à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un terme extrêmement important, les amis, c'est le totalitarisme. Peut-être que tu connais ce terme, peut-être que tu ne connais pas ce terme. Je vous suggère maintenant d'arrêter la vidéo et aller sur l'Internet et rechercher ce terme totalitarisme et essayer de voir si vous pouvez créer votre propre définition dans vos mots, dans une phrase. Ceci, c'était un terme de le cours que nous avons vu au début de le semestre, mais il y a une bonne chance que vous avez oublié c'est quoi. Donc, c'est votre chance maintenant d'aller faire un peu de recherche seule. Donc, arrêtez la vidéo, allez faire ça après ça retourner. Donc, maintenant que vous êtes expert sur le terme totalitarisme, on sait que ça veut dire que c'est une façon de gouverner ou que le gouvernement a un contrôle total de tous les éléments de la société. Un gouvernement totalitarisme, souvent, a un dictateur. Donc, une dictature qui veut dire que c'est un individuel qui est en charge du pays, qui a un contrôle total. Ça veut dire que toutes les décisions, tout est contrôlé par une personne. Donc, souvent, on pense qu'avec le totalitarisme, tu n'as aucune ou très peu de liberté individuelle, qui veut dire que tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Ta vie est très contrôlée par le gouvernement. Aussi, souvent, on retrouve une absence de démocratie. Donc, on sait que la démocratie, c'est l'action d'aller voter, de choisir ton gouvernement. Dans une société de totalitarisme, il n'y a pas beaucoup de choix. Peut-être que vous pouvez penser à des gouvernements qui existent aujourd'hui où on retrouve cette idée de totalitarisme ou de dictateur, où il n'y a pas vraiment de démocratie. Peut-être que vous pouvez penser à un ou deux gouvernements que vous connaissez. Quand vous avez fait votre recherche sur le totalitarisme, peut-être que vous avez aussi vu des exemples. Donc, et souvent, dans des gouvernements totalitarismes, des gouvernements extrêmes, on retrouve beaucoup de violence. Où est-ce que si tu n'es pas d'accord avec ton gouvernement, il y a une bonne chance que tu vas mourir. Peut-être que ça vous fait penser à la monarchie en France, avec le roi Louis et Marie-Antoinette, et toutes les familles royales en France. Où est-ce que si tu n'étais pas content avec la monarchie, tu allais perdre ta tête? Donc, dans une société totalitarisme, c'est comme une moderne façon d'avoir une monarchie. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de monarchie, souvent qui contrôle les pays. Oui, il y a quelques exceptions, mais la majorité de les pays où est-ce que nous avons des personnes extrêmes, dictateurs, c'est une forme de gouvernement totalitarisme. C'est beau? Donc, quelque chose d'autre que je veux parler avec vous, ça s'appelle le spectre politique. Peut-être que vous le connaissez comme le political spectrum. Donc, vous savez, au Canada, que nous avons plusieurs partis politiques, et les politiques jouent toujours un rôle, les amis, dans les guerres. Au Canada, nous avons le parti conservateur, libéral, parti vert, et chaque parti a des opinions différentes. Ben, les amis, ces opinions différentes se rentrent dans le spectre politique que tu es d'un extrême à l'autre. Donc, si vous voyez cette ligne ici, on voit plusieurs mots ici très importants qui décrivent différents types de gouvernement, différentes façons et opinions politiques. Si que tu as une opinion de communisme, ça va être extrêmement différent que quelqu'un qui est conservateur. Même chose, si que tu es quelqu'un socialiste, tu es très différent que quelqu'un conservateur. Donc, en le spectre politique, si vous voyez la ligne, tu as la droite et tu as la gauche. Quand tu es vers la gauche, tu as une société plus libre, avec plus de contrôles au gouvernement. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'autre extrême de la droite, tu retrouves aussi beaucoup de contrôles au gouvernement avec le terme fascisme. Mais avec le conservateur, tu as moins de contrôles au gouvernement, plus d'indépendance pour les personnes. Donc, souvent, on va faire une connexion avec ces mots ici à tes opinions politiques. Donc, par exemple, peut-être que tu n'aimes pas payer des taxes. Peut-être que si tu parles à tes parents, ils vont dire qu'ils n'aiment pas payer des taxes. Mais qu'est-ce que nos taxes sont payées pour? On sait qu'on paye des taxes pour qu'on puisse avoir des routes, pour qu'on puisse avoir accès à la santé. Donc, par exemple, si tu es malade, si tu as la mauvaise chance d'avoir le virus corona, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à l'hôpital. Est-ce que tu as besoin de payer au Canada? Non. Pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de payer? Parce que nous payons des taxes pour qu'on puisse avoir un système de santé, qui est là pour nous supporter? Dans d'autres pays, est-ce que c'est comme ça? Non. Par exemple, aux États-Unis, tu n'as pas de santé gratuit. Tu dois payer toi-même à chaque fois que tu vas voir un docteur. Donc, par exemple, tu vas voir un docteur juste pour te faire vérifier pour n'importe quoi. On paye quelques 100 $ de la poche. Donc, c'est comme si tu vas à l'hôpital, à la place de donner ta carte, ta health care card, tu vas payer. Donc, souvent des pays où tu payes plus de taxes, tu es vers la gauche. Quand tu vas payer moins de taxes et tu as moins de contrôle du gouvernement, et je vais dire moins de support du gouvernement, qui veut dire que tu es plus indépendant, tu te retrouves vers la droite. Donc, you have the extreme right and the extreme left. Donc, je veux vraiment que vous compreniez ça, les amis. Et ceci, c'est vraiment difficile à comprendre. Je vous suggère fortement d'aller voir le document de ressources qui explique plus le spectre politique, donc the political spectrum. Je fais le mieux que je peux pour vous l'expliquer parce que le spectre politique, les amis, joue un gros rôle dans l'histoire depuis les dernières 200 années environ. Donc, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, avant la Révolution industrielle, on a plus des monarchies. Mais on sait qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accepté des monarchies. Donc, si tu n'as pas une monarchie, qu'est-ce que tu as? Si tu n'as pas un roi et une reine, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as un premier ministre ou un président que tu votes pour? Est-ce que tu as un dictateur qui reste en pouvoir toujours? Qu'est-ce que tu as? Donc, le spectre politique t'offre des options. Il y a des pays qui choisissent des différentes options. Donc, c'est vraiment important de réaliser que tes opinions personnelles sont connectées à où tu vas tomber dans ton choix de quel type de gouvernement tu aimes. Donc, dans un gouvernement communiste, c'est très, très, très extrême vers la gauche, to the left. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le gouvernement a presque contrôle complet de ta vie. Donc, par exemple, ils vont décider où tu vas travailler, ils vont décider où tu vas aller à l'école, ils vont décider la quantité de nourriture que tu vas recevoir, possiblement. Donc, le communisme peut être très, très, très extrême. Pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et honnêtement, jusqu'à les dernières, avant 30 ans, 30 ans passés environ, la Russie, Russia, était un domaine communisme extrême. Donc, on retrouve beaucoup ça. Il y a d'autres pays dans le monde aussi qui sont communistes, mais ça, c'est vraiment important. Donc, un peu moins extrême de le communisme, c'est le socialisme. Donc, le socialisme est très similaire de le communisme, mais il y a moins de contrôle. Donc, encore, tu as beaucoup de programmes qui sont supportés par le gouvernement. Avec la santé sociale, c'est que tu perds ton emploi, tu es payé. Donc, avec le virus corona maintenant, vous savez qu'il y a du support qui est offert par le gouvernement pour les personnes qui ont perdu leurs emplois. Donc, ce support-là serait considéré quelque chose de très socialiste. Donc, dans les mauvais temps, le gouvernement est là pour toi. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont choisir ton emploi ou ton futur ou qu'est-ce que tu vas manger. Un gouvernement socialiste va plus être là pour te supporter. Mais oui, les amis, pour avoir des programmes socialistes qui te supportent, tu as besoin de payer des taxes. Donc, tu vas aussi plus vers le milieu, ça s'appelle plus le libéralisme. Le libéralisme est entre les deux. Ça fait que tu as du support du gouvernement, mais aussi pas trop. Ça fait du sens. Donc, sur le niveau de tout support, gouvernement, contrôle, à moins. Et là, tu arrives vers les conservateurs. Vous savez que nous avons un parti politique au Canada qui s'appelle les conservateurs. Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont 100 % vers la droite. Les conservateurs se retrouvent probablement plus vers ici, entre libéralistes et conservateurs. Conservateur veut juste dire que tu veux vraiment que le gouvernement ne joue pas un gros rôle dans la vie. Souvent, quand tu es conservateur, peut-être que tu as moins de confiance dans un gouvernement. Tu vas penser que je peux prendre soin de moi-même. I can take care of myself. Je n'ai pas nécessairement besoin de payer plus de taxes parce que si je travaille fort, je peux prendre soin de moi-même. Donc, c'est toute une question d'opinion personnelle. Et là, les amis, on arrive à un terme très important. Le fascisme. Le fascisme est quelque chose qui est extrêmement extrême. Juste comme le communisme, puis c'est de l'autre côté. En effet, les amis, il pourrait toucher. Le fascisme est une extrême droite parce que ce n'est pas nécessairement un contrôle où le gouvernement va tout déterminer ses décisions, mais c'est vraiment un contrôle extrême militaire. Donc, nous avons plusieurs pays dans l'Europe, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont un gouvernement extrême militaire de fascisme. l'Allemagne, on sait, va jouer un gros rôle. Italie va aussi jouer un gros rôle dans la Deuxième Guerre mondiale et l'Espagne aussi. Donc, on a plusieurs pays dans le monde qui sont extrêmes dans leur choix gouvernement et ça, il y a des grosses conséquences pour ça. Encore, les amis, dans le document de ressources, je vais vous donner des vidéos pour aller comprendre plus ce spectre politique. C'est correct si tu ne le comprends pas tout. C'est compliqué. Je fais de mon mieux pour que vous puissiez commencer à comprendre. Alors, on revient à le terme totalitarisme. Donc, si vous voyez tous ces pays ici, ça, c'est des pays, à un certain point, dans l'histoire, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des places totalitarisme, qui ont des mentalités où le gouvernement doit avoir tout le contrôle de toute la société à tout temps. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre la géographie. On parle vraiment de l'Europe et l'Asie, là. OK? Le reste du monde, c'est quand même assez différent, leur format de gouvernement. On sait qu'ici, par exemple, dans l'Ouest, on a des démocraties où tu votes et tu choisis pour ton gouvernement et ton gouvernement te représente. Dans une société totalitarisme, ton gouvernement peut presque faire n'importe quoi qu'il veut. they can do anything they pretty much want. OK? Donc, je vous présente quelques exemples dans le temps et maintenant qui ont des gouvernements totalitarismes. Donc, je vous suggère d'aller faire de la recherche sur ces personnes ici. Je vais vous donner des vidéos pour chaque individuel dans le document de ressources pour aller explorer. Donc, Mussolini est un monsieur extrêmement intéressant. Il était en contrôle de l'Italie avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait un gouvernement fasciste. Donc, on sait que ce, c'est l'extrême droite. Donc, vous pouvez aller faire de la recherche sur Mussolini dans le document des ressources. Vous pouvez aller plus loin. Vraiment une personne super intéressante, mais une personne très dangereuse qui a eu le contrôle total de sa société. Un autre monsieur qui a eu beaucoup de contrôle totalitarisme dans son pays, c'était Joseph Stalin. Joseph Stalin était en charge de l'Union soviétique, the Soviet Union en anglais. Peut-être que tu connais ce terme, peut-être que tu ne connais pas. Voici le drapeau. L'Union soviétique aujourd'hui est mieux connue comme la Russie, so Russia. Donc, pendant que Joseph Stalin est devenu et venu en pouvoir, dans l'Union soviétique, il a choisi d'avoir un gouvernement communiste. Donc, pour Joseph Stalin jusqu'à 1989, 1989, on retrouve le communisme en Russie. Donc, ça veut dire que c'est une société qui est complètement contrôlée par le gouvernement. Toutes les décisions sont là. L'objectif de le communisme, les amis, c'est d'avoir l'égalité. Donc, que tu n'as pas de personnes pauvres et tu n'as pas des personnes qui sont extrêmement riches. Et, en théorie, c'est une bonne idée d'avoir l'égalité. Mais le problème, les amis, c'est qu'on a des personnes comme Joseph Stalin qui prend le contrôle de la société et qui ne font pas nécessairement toujours les meilleures décisions pour le peuple et pensent peut-être seulement à lui-même. Et donc, à cause de ça, tu retrouves de la corruption. Juste comme dans les monarchies, tu avais Louis qui a bâti Versailles pour des milliards de dollars. Et ça, c'est un abus. It's an abuse. Donc, quand tu fais ces choses-là, ce n'est pas nécessairement les bons objectifs pour ton peuple. Donc, pensez à ça. Donc, vous pouvez aller faire de la recherche sur Joseph Stalin. Je vous donne aussi un vidéo à propos de lui. J'imagine que vous connaissez cette face. Adolf Hitler, un homme qui a fait des choses horribles, juste comme Mussolini, juste comme Stalin. Il a aussi fait des choses horribles. Il fait partie de ça. Peut-être que tu connais ce symbole ici. On sait que ce symbole représente quelque chose absolument horrible dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'était le drapeau de l'Allemagne dans le temps. C'était le drapeau de le parti politique en Allemagne qui s'appelait les Nazis. Donc, les Nazis étaient un parti politique totalitarisme. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'ils voulaient le contrôle de toute la société et ils étaient fascistes. Donc, ça veut dire qu'ils voulaient prendre contrôle avec le militaire. Donc, Adolf Hitler était le chef et on sait qu'Adolf Hitler était une des personnes qui a joué un extrêmement gros rôle dans les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un autre individu que vous pourriez explorer pendant ce temps aussi était Mao Zedong. Donc, il était en charge de la Chine. Il est la personne qui a apporté le communisme à la Chine et la raison pour laquelle la Chine est encore considérée communiste aujourd'hui. Donc, ce serait vraiment intéressant d'aller le rechercher. On le retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Donc, peut-être que vous connaissez cette face plus moderne aujourd'hui. on a Kim de la Corée du Nord. Donc, on sait que la Corée est divisée en deux parties. Ça aussi, c'était à cause d'une guerre. C'est quelque chose que vous pourriez toujours aller faire de la recherche, mais ce n'est pas incobré dans notre classe. Alors, Kim est définitivement un chef totalitariste. Donc, aujourd'hui, Kim a le contrôle complet de son pays. Les personnes en Corée du Nord sont reconnues pour avoir très peu de liberté et on pourrait dire qu'ils ont peur de leur gouvernement. Alors, vous pourriez toujours aller faire de la recherche sur la Corée du Nord qui se considère comme une société communiste. Donc, je voulais vous montrer cette carte très importante qui vous identifie un peu la géographie juste avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, juste comme la Première Guerre mondiale, le monde est divisé en deux. Dans la carte ici, vous voyez le rouge et le jaune. Donc, notre côté, le côté du Canada serait le côté jaune, donc l'Alliance. Et là, tu as le côté rouge qui est le côté de l'axe. Donc, là, on retrouve, par exemple, l'Allemagne, Finlande, Japon, Italie et, si vous voyez ici la Russie, l'Union soviétique était sur notre côté pendant cette guerre. Donc, ça, c'est aussi vraiment intéressant, surtout quand vous allez explorer la guerre froide qui est l'événement après ceci. Donc, un petit peu à propos de la guerre, on sait que la guerre est toute à propos de prendre la terre. Et donc, si vous voyez le pays dans le centre de ceci, on a l'Allemagne. L'Allemagne avait une alliance. On sait que la Finlande était là pour l'aider. On sait que le Japon, l'Italie étaient toutes en alliance avec l'Allemagne. Et l'objectif était de prendre du territoire qui n'était pas à eux pour conquérir, to conquer. Donc, si vous voyez les flèches, vous voyez où est-ce qu'ils ont essayé de prendre du territoire. C'est vraiment intéressant de voir les stratégies militaires d'un côté à l'autre. Je vous suggère, si vous voulez, vous pourrez aller faire de la recherche, mais ça va aussi être retrouvé dans le documentaire que je vais vous donner dans le document de ressources. Donc, voici la carte après la Deuxième Guerre mondiale. mondiale. Donc, on voit des différences extrêmes. Et on voit ici quelque chose qui est très rouge. Donc, l'Union soviétique de Soviet Union, on sait qu'il y a la Russie, mais aussi inclut plusieurs autres pays qui font partie de ce territoire. Et quelque chose donc que vous voyez ici, c'est que l'Allemagne a été divisée en deux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. fait que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Peut-être ça vous dit qui a gagné cette guerre et qui l'a perdue et qu'est-ce qui est arrivé. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, ce gros bloc rouge ici devient l'ennemi de le Canada et les États-Unis. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons travaillé ensemble. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va explorer un peu les causes très vite, mais comme je l'ai dit, ça va être tout exploré dans les ressources que je vais vous donner. Donc, on sait que le traité de Versailles est un gros événement qui est lié à la cause ou les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Si on n'aurait pas laissé l'Allemagne dans une situation si désespérée, si horrible, peut-être que l'Allemagne n'aurait pas été chercher sa revanche. Peut-être qu'ils n'auraient jamais choisi un chef comme Hitler qui voulait aller en guerre. Il y a beaucoup là à réfléchir. Donc, j'espère que vous avez bien exploré le traité de Versailles. Sinon, retournez et allez faire de la recherche sur ça pour déterminer pourquoi c'était si important à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, le fascisme est une grosse cause de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que le fascisme est une idéologie extrême et on sait que ça a paru juste après la Première Guerre mondiale. Donc, cette mentalité d'avoir un gouvernement militaire extrême est quelque chose qui est créé après la Première Guerre mondiale et le fascisme joue un gros rôle dans les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Si tu n'as pas de gouvernement extrême, les amis, tu n'as probablement pas de guerre. Donc, c'est vraiment important ça. Donc, on sait aussi qu'il y a une extrême pauvreté dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, où le montant de personnes qui ont perdu leur emploi est extrêmement haut, c'était la même chose, les amis, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on sait que dans le monde, nous avons eu la Grande Dépression, ce que les personnes attendent en ligne pour de la nourriture parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc, on sait que les prix de tout ont extrêmement augmenté. Donc, les prix ont vraiment augmenté. Donc, c'est vraiment important que vous réalisez le contexte de le temps. Donc, tu as le fascisme, donc un gouvernement extrême. Tu as les personnes qui sont pauvres et ils ont faim. tu as l'Allemagne qui est placée dans une horrible situation à cause de le traité de Versailles. Tu mets toutes ces choses-là ensemble, les amis, et tu as probablement une guerre. Parce que lorsque tu choisis des chefs politiques qui sont dangereux, tu vas avoir des choses horribles qui vont arriver. Donc, on sait que ce parti politique qui a vraiment poussé le début de la Deuxième Guerre mondiale et le parti nazi avec leur chef Hitler. Ils ont établi une armée énorme et puissante en cachette in secret parce qu'ils n'avaient pas le droit à cause de le traité de Versailles. Et ils ont déterminé qu'ils allaient tout bâtir et vraiment être prêts à prendre leur revanche. Et le peuple en Allemagne avait vraiment choisi cette idée parce que c'est ça que Hitler a vendu pour être choisi comme chef. Et lorsqu'il a été choisi comme chef, il a commencé son gouvernement totalitarisme extrême. Donc, je vous montre un peu cette image ici qui parle un peu de les deux côtés. Donc, on a l'Alliance, on a l'Axis, les deux côtés, mais on a aussi l'Union soviétique qui se trouve un peu entre les deux. Donc, vous pourrez arrêter la vidéo puis vraiment explorer ce diagramme un peu. Donc, on sait que pendant la guerre, il y a beaucoup d'événements majeurs que peut-être vous connaissez très bien, que vous avez peut-être vu dans des films qui ont fait référence dans des livres, dans des émissions de télévision. Donc, je vais vous en parler juste de deux très très vite, mais vous pouvez toujours aller faire de la recherche. Je vais vous donner des liens pour ça aussi. Donc, la première grosse chose, les amis, c'était l'attaque de Pearl Harbor. La raison pourquoi je vous parle de cet événement est que cette attaque est la raison pourquoi les États-Unis ont joint la Deuxième Guerre mondiale. Avant cette attaque, les États-Unis étaient neutres, they were neutral. Donc, ils ne voulaient pas jouer un rôle dans cette guerre. Mais, Pearl Harbor, qui se retrouve en Hawaii, a été attaqué par les Japonais, the Japanese. Et les Japonais ont décidé d'attaquer Pearl Harbor parce que géographiquement, c'était plus proche. et il y avait une grosse base navale, Navy Base, qui se retrouvait à Pearl Harbor. Donc, si je vais vous donner des vidéos qui expliquent l'attaque de Pearl Harbor, mais cette attaque est extrêmement importante parce que, souvent, on utilise le terme «The waking of the sleeping giant ». Dans ce cas-ci, lorsque le Japon a attaqué les États-Unis, ils ont réveillé le géant qui dormait. Ça, c'est pour sûr. Et lorsque les États-Unis ont rentré dans la guerre, les chances pour que l'Alliance puisse gagner cette guerre sont devenues beaucoup plus bonnes. Donc, avant Pearl Harbor, nous avons beaucoup de guerres qui se passent en Europe. Il n'y avait pas de guerres qui se passaient ici. Juste que vous sachiez, les amis, le Canada, parce qu'on est tellement connecté à la Grande-Bretagne, England, nous avons déjà fait partie de cette guerre. Mais les États-Unis disaient non, 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 on ne fait pas partie. Et là, ils sont attaqués et ils n'ont pas vraiment le choix mais de rentrer dans la guerre. Donc, je vous montre un peu la géographie. On sait que le Japon se retrouve ici et on a Hawaii. On a les États-Unis là, mais Hawaii est un petit île. Le Japon avait décidé de prendre des avions et attaquer Pearl Harbor avec la base navale. Donc ça, ça s'est passé en 1941. Ça, c'est deux ans après que la guerre avait déjà commencé en Europe. Donc, ça a pris du temps avant que les États-Unis ont décidé de vraiment rentrer dans la guerre parce qu'ils ont été forcés d'une façon. Donc, un autre gros événement qu'on retrouve dans sa guerre, c'est le jour J. Le jour J se passe en Europe et cette journée-là est très importante. Peut-être que vous connaissez le jour J plus comme D-Day. Jour J est considéré une attaque immense sur le côté Allemagne. Donc, cette attaque a vraiment dommagé le côté Axis. Donc, c'était très bon pour les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, etc., quand ils ont été contre l'Allemagne. Donc, je vais vous montrer un peu une image pour ça. Donc, cette attaque de le jour J a incorporé plusieurs pays de le côté de l'Alliance. Alors, si vous voyez même, le Canada avait joué un rôle, alors nous avons fait partie de cette attaque de le jour J. Donc, le jour J se retrouve le 6 juin 1944. Donc, vous savez que notre guerre termine en 1945. Fait que cette guerre ici, cette bataille, cette journée a vraiment commencé le début de la fin de la guerre. C'était vraiment ce que nous avons besoin comme dernière grosse attaque coordonnée ensemble pour vraiment pousser sur le territoire de l'Allemagne. Donc, quelque chose qui est vraiment important de savoir, les amis, c'est que l'Allemagne avait vraiment pris contrôle de la France. Donc, la Grande-Bretagne, par exemple, n'était pas en contrôle par l'Allemagne. Ils ont essayé de l'attaquer, mais ils n'ont pas pris contrôle. Donc, les alliances ont été capables de venir ensemble en Grande-Bretagne et, par bateau et par avion, ils ont été à les plages en France. Donc, il y a plusieurs plages qui ont été nommées après cette attaque. Donc, par exemple, la division du Canada a été attaquer la plage Juneau. Donc, tout ce territoire ici appartenait à l'Allemagne. L'objectif, évidemment, c'est de prendre ce territoire jusqu'à temps qu'il pourrait rentrer au territoire de l'Allemagne, de le pays de l'Allemagne. Donc, c'était une attaque coordonnée, c'était même fait à l'heure, donc dans le temps, le matin et la soirée d'avant, tu avais des avions qui apportaient des personnes qui allaient sauter, donc des parachutistes qui allaient sauter et puis prendre le territoire et aider aussi avec l'attaque. Donc, cette attaque est extrêmement importante. Je vous suggère vraiment d'aller explorer le vidéo que je vais mettre dans le document de ressources qui explique plus cette attaque. Alors, voici une image, une source primaire de cette attaque par bateau. Donc, vous voyez que le bateau arrivait, les soldats sortaient, c'était vraiment intense, les amis, ils se faisaient tirer sur tout le temps. Donc, c'était quelque chose extrêmement dangereux. Il y a tellement de personnes qui ont perdu leur vie pendant cette attaque, mais c'était vraiment nécessaire pour être capable de commencer à reprendre le territoire et pour commencer à gagner cette guerre. Et, avec l'aide des États-Unis, ça donnait même plus de renforcement qui ne faisait pas vraiment partie de cette guerre pour trop longtemps avant ceci. Alors, voici les parachutistes. Ils ont arrivé par avion. Vous savez qu'un parachutiste va sauter de l'avion avec son parachute. Donc, c'était une autre stratégie pour apporter le plus de soldats que possible. Encore, extrêmement dangereux. Alors, je veux que vous prenez le temps à explorer toutes les ressources dans les documents qui sont donnés. Lorsque vous avez eu la chance d'explorer toutes les ressources et ce vidéo jusqu'à maintenant, vous pouvez arrêter ce vidéo et vous pouvez aller regarder le vidéo qui a été créé par Madame Davidson maintenant ou vous pouvez aller le regarder à la fin. Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sauter après l'Holocauste et je vais sauter à tous les événements majeurs après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si vous voulez apprendre à propos de l'Holocauste maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo et aller regarder la vidéo à Madame Davidson. Si que non, vous pouvez continuer ce vidéo et attendre pour regarder la vidéo à propos de l'Holocauste à la fin de mon vidéo. Juste réalisez, les amis, que l'Holocauste s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est très important. Alors, comme je l'ai dit, on va explorer après la Deuxième Guerre mondiale maintenant. Très brefement. Alors, une grande chose qui est venue de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la création de les Nations unies. Peut-être que vous le connaissez mieux comme les Nations unies. Donc, cette organisation incorpore plusieurs pays dans le monde qui a été créée pour créer une alliance entre les pays avec l'intention d'aider l'humanité. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons la création de la Ligue des Nations, la Société des Nations, The League of Nations. Donc, la Ligue des Nations a arrêté d'exister. Évidemment, l'idée de la Ligue des Nations, c'était de garder la paix. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays ont décidé de venir ensemble et ont décidé que c'est temps de créer une organisation pour unifier le monde et cette organisation s'appelle les Nations unies. Les Nations unies ne sont pas parfaites, elles existent encore aujourd'hui. on a beaucoup de problèmes là, mais ils ont quand même joué un rôle important dans la création de notre document que nous avons étudié depuis le début de ce cours. Les Nations unies ont créé la Déclaration des droits humains universels. Donc, vous vous en souvenez les 30 articles que nous avons étudiés au début de le cours? Ils ont été créés à cause de la Deuxième Guerre mondiale et un événement horrible comme l'Holocauste. L'objectif, c'est que ça n'arrive jamais encore. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on sait, inclut 30 articles extrêmement importants pour vraiment encourager que nous croyons dans l'égalité de les humains et que nous arrêtons les guerres et de maltraiter les personnes. Alors, ce document a été créé comme une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une réaction à l'Holocauste et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour faire une connexion canadienne, John Humphrey, il était un défenseur et protégeait les droits humains. John Humphrey est une de les personnes qui a aidé à écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était un de plusieurs personnes et je pense qu'il y avait 16 ou 18 personnes qui étaient en charge d'écrire ce document. John Humphrey, il est de Sussex, New Brunswick. Alors, pas juste même canadien, mais même quelqu'un de le Nouveau-Brunswick. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que nous avons même un lien. Donc, ce document qu'il a aidé à créer existe encore aujourd'hui et continue à avoir un impact très important. Donc, une de les grosses raisons autre que l'Holocauste que ce document de les droits humains a été créé est à cause de ce que vous voyez maintenant. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont décidé de prendre leur revanche sur le Japon. On sait que le Japon a causé l'attaque de Pearl Harbor, qui a tué des mille de soldats américains. Mais, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, les amis, c'est que on a aussi inventé les armes nucléaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. et les armes nucléaires vont continuer à jouer un rôle énorme dans notre monde jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer. Les armes nucléaires, comme vous le savez, sont extrêmement dangereuses et ont un impact sur la société absolument énorme et pleine de destruction. Les États-Unis ont choisi d'attaquer le Japon avec deux bombes atomiques nucléaires. Et ces bombes ont eu un impact absolument horrible sur les deux lieux au Japon qu'ils ont attaqué. Voici les images de ces attaques qu'on voit. Je ne veux pas vraiment vous montrer trop en détail ce qu'on a vu sur la Terre, mais ce que vous pouvez imaginer qui était horrible pensait même plus pire. Donc, l'objectif de les Nations-Unies est de s'assurer que ça n'arrive jamais encore aussi. Ces attaques nucléaires étaient un absolu catastrophe dans l'histoire de l'humanité et une énorme erreur, on pourrait dire. Mais, on pourrait aussi dire qu'avant que ces bombes aient été utilisées, le Japon ne voulait pas vraiment arrêter la guerre. Évidemment, avec les attaques atomiques, le Japon a décidé de ne plus attaquer. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez explorer. Je vais aussi mettre dans le document de ressources un petit vidéo qui parle plus de ces attaques. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a des pays, des villes qui sont absolument détruits à cause de les attaques à bombes qui se passaient partout. Pas des bombes atomiques et nucléaires, mais on parle de des bombes régulières qui ont absolument détruit les villes. Voici juste une image. Alors, pour plusieurs années, on parle de des dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe avait besoin de complètement rebâtir. Alors, voici d'autres lieux avant les attaques, après. Donc, on voit encore, ça a été complètement détruit. Alors, l'autre chose aussi, c'est que lorsque tu n'as plus de maisons, lorsque tu as des villes qui sont complètement détruites, tu retrouves des millions de personnes déplacées qui n'ont pas de place à vivre. Donc, tu as une grosse crise de réfugiés et on sait qu'aussi les personnes juives en Allemagne et en Europe après ont été déplacées, ils ont presque tous perdu leur maison. Donc, on sait que les Nations Unies ont créé le pays d'Israël pour le peuple juif pour qu'ils puissent maintenant pas être déplacés et avoir le propre pays. Donc, ça, c'est quelques conséquences qu'on retrouve de la Deuxième Guerre mondiale qui continuent encore aujourd'hui d'avoir un impact. Alors, probablement la chose la plus grande, les amis, c'est l'impact géographique qui continue à avoir un impact aujourd'hui. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous devrez savoir maintenant que notre côté a gagné, l'Alliance a gagné, donc l'Allemagne a perdu et donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Russie qui était sur notre côté ont pris la demi de l'Allemagne pour faire partie de leur territoire rouge, donc leur territoire communiste. Donc, en effet, les amis, si vous voyez l'Allemagne ici, ils avaient un mur qui était bâti ici, on reconnaissait ce mur comme le mur de Berlin, the Berlin Wall. Donc, ce mur-là, on va en en discuter plus, parce que lorsque la Deuxième Guerre mondiale termine, donc, presque pas de temps, nous retrouvons la prochaine guerre qui s'appelle la guerre froide. Donc, la semaine prochaine, ou probablement dans les prochaines semaines, je vais partager avec vous un petit vidéo qui explique c'est quoi la guerre froide, et je vais vous donner une suggestion comme documentaire que vous pouvez regarder. Pendant la première semaine de le mois de juin, je vais partager avec vous la dernière tâche de notre cours, qui sera la réflexion pour tout ce que nous avons vu ce semestre. Donc, il va y avoir une série de questions, vous allez choisir quelques questions et vous allez les répondre. Donc, vous avez jusqu'à le mois de juin pour terminer les premières quatre activités. Après ça, dans le mois de juin, vous pourriez prendre le temps à réfléchir sur notre cours. Alors, nous n'avons pas vraiment la chance de faire une entrevue, mais au moins pour les questions de réflexion de tout le cours, donc, maintenant, si tu n'as pas déjà fait ça, tu peux aller voir la vidéo sur le Holocaust qui a été créé par Madame Davidson. Aussi, elle va parler de votre tâche que vous êtes responsable de faire qui est décrite dans la vidéo. Donc, vous savez que vous allez créer une mémoire, une biographie d'un survivant de l'Holocauste. Ça ne vous empêche pas d'aller faire toute la recherche sur tous les éléments de la guerre qui vous intéressent, mais on voulait vraiment se concentrer sur un élément extrêmement important de la Deuxième Guerre mondiale qui était l'Holocauste parce que nous sommes si limités de ce que nous pouvons faire avec tout qui se passe maintenant. Donc, je vous souhaite bonne chance avec tout ceci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels. Merci les amis, bonne journée!